bonjour monsieur bonjour présentez-vous au lecteur et au téléspectateurs de guillemets matin.com eh bien pour moi mon nom c'est bahou matou taïdou couramment appelé ou sas taïdou je suis juriste de formation mais par la grâce d'adda supranata j'ai aussi fait des études arabo-islamique j'ai eu la chance de mémoriser le saint coran et d'étudier beaucoup beaucoup des disciplines liées à la religion donc actuellement j'ai fait des conférences islamiques à travers mon mari donc d'une façon très sommaire je peux vous dire que je suis juriste islamologue et conférencier international merci et Oostaz donc nous nous achemmions aujourd'hui vers le hajj notamment dans la communauté musulmane alors ce hajj véritablement qu'est ce qui est conseillé à un fidèle musulman de faire et par rapport à ce hajj? et bien d'abord sachez que le hajj fait partir des piliers de l'islam C'est-à-dire sur le cinquième pilier de l'Islam, c'est une obligation religieuse qui est concernée seulement des gens qui ont les moyens financiers et les moyens physiques également. C'est-à-dire que quand il y a la paix, il n'y a pas d'obstacles liés à des querelles pour ne pas qu'on perde, c'est-à-dire notre vie humaine, quand toutes ces conditions se réunissent pour ce dernier leur individu est obligatoire. Donc le prophète a dit, ainsi qu'il concerne le mérite du hajj, que quiconque effectue son pèlerinage au sanctuaire de la Mecque et Allah lui ébachera les péchés comme le jour où sa maman lui amait au monde. Donc cela veut dire que le hajj est primordial. Ce qui est conseillé au hajj, c'est des pratiques érituelles du hajj, c'est-à-dire les atawafs au sanctuaire et aussi procéder à ce qu'on appelle Saba et Marwa et venir à Arafa, se tenir, c'est-à-dire Arafa, parce que c'est le point saillant du hajj, c'est-à-dire la grande mobilisation de Arafa. Parce que le prophète a dit, al-hajj Arafa, c'est-à-dire le pèlerinage, c'est Arafa. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai tiré son coup d'œil sur les fidèles musulmans qui s'y trouvent là-bas. Et il dira aux gens, venez, je vais vous montrer quelque chose. Pensez-vous que vous êtes la seule créature qui m'adore ? Venez voir d'autres créatures qui m'adorent amplement. Et quand les gens viendront observer cela, les gens seront très impressionnés. Donc, pratiquement, c'est ça le hajj. Mais alors, par rapport au retour, quand le pèlerinage va à la mer, il effectue tout ce qu'il se doit, il revient chez lui. Alors, comment doit se passer l'accueil ? Comment les activités doivent être organisées pour le retour-là ? Bon, vous savez, nos pèlerins, c'est des gens qui ont effectué un travail gigantesque, un travail d'ensemble, un travail de militaire, c'est-à-dire un mérite, un accueil très chaleureux. Mais cela ne doit pas aussi être l'objet des grandes défenses, ne pas décourager les gens qui veulent effectuer cette obligation religieuse et qui savent qu'à leur retour, ils n'auront pas ces moyens-là pour faire une telle cérémonie. Mais quand même, ils doivent être réservés, n'est-ce pas, un accueil très chaleureux, sans exagérer la matière de la défense. C'est ce qui est conseillé. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, le hajj, une fois l'individu a effectué son pèlerinage, il est rentré, c'est fini. C'est comme ça les compagnons de prophète faisaient. Mais, pour faire une petite cérémonie aussi, ce n'est pas interdite de faire une petite cérémonie comme ça. Donc, mais quand même, de ne pas exagérer et de ne pas considérer cela comme ça fait partir du hajj. Le hajj est terminé, le seul que les pèlerin se sont fait coiffer et égorgé, le hajj est terminé. Donc, le dernier tawaf, c'est ce qu'on appelle le tawaf, c'est-à-dire le tawaf au revoir. Dès que le pèlerin est effectué cela, le pèlerinage est terminé. Vous avez dit égorgé, c'est égorgé le mouton de sacrifice ? Naturellement, là-bas, pour les pèlerin. Ce n'est pas le sacrifice qu'on fait ici à leur retour ? Ce n'est pas ça. Donc, le sacrifice que nous faisons ici à leur retour, ce n'est mentionné nulle part. C'est pour le plaisir, c'est pour le plaisir. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais ce n'est pas aussi interdit pour celui qui en a le moins. Maintenant, par rapport à cette fête de tabassi, le vénage au Marguiné, pour un des urnes marguinéens par exemple, qu'est-ce qui est dit ici ? Il faut avoir les mains pour justement immoler une bête de la fête de tabassi. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est une grande fête, la fête de tabassi, parce qu'à l'heure, ce qu'on entend à un quartier musulman, c'est une grande fête. Parce que ça fait partie de l'islam. L'islam aussi accepte les cérémonies, accepte le libertissement. L'islam n'interdit pas tout. C'est une religion universelle qui prône le bien-être. N'est-ce pas ? Une religion où son nom, l'islam, c'est-à-dire qui est synonyme de la paix, du bien-être, du modernisme également. Mais quand même, écorcer le moudon de sacrifice concernant le sacrifice de tabassi, ça fait partie de la religion. C'est le prophète Mohamed Bersali, lui, n'est-ce pas, qui a institué ça pour sa communauté. Donc, historiquement, par-là, vous savez, ça dérive de l'Abraham, n'est-ce pas, le prophète Abraham. L'Oscalda, ce moment-là, lui a ordonné dégosser, n'est-ce pas, son propre fils. On voit si son niveau de la foi arrive là. Le prophète Abraham a accepté, il a demandé son enfant, son enfant aussi a accepté. Parce que c'est le vert-saint-écolonique qui s'est l'autre de l'absorption sans fête. Donc, on n'a pas assez de temps pour se glacer dedans. Mais, Allah, subhanahu wa ta'ala, a remplacé ce petit-là par ce mouton-là. Vous voyez-vous ? Donc, à partir de ce moment, le prophète Persali Souroui a dit, imitons mon père Abraham, parce que c'est un acte sanitaire. C'est-à-dire, il a fait preuve de la foi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est primordial pour nous également, n'est-ce pas, de l'imiter à Abraham. Mais, c'est que l'esprit, quand même, ce n'est pas une obligation pour celui qui n'en a pas les moyens. Donc, tu peux faire simplement ta fête de tabaski en allant à la prière, essayer de prier. Et, n'est-ce pas, si tu n'as pas les moyens d'avoir les moutons à égorger, tu n'as aucun problème. Parce que le prophète Persali Souroui, le premier jour, la première fois que le prophète a procédé à cette obligation religieuse, il avait égorger deux moutons, il dit, ce mouton-là, c'est pour moi. Il dit, ce mouton-là, c'est pour les membres de ma communauté qui n'auront pas, n'est-ce pas, les moyens de s'acquitter. C'est-à-dire, si tu n'en as pas le moins, le prophète a déjà égorger pour moi. Vous comprenez ? Pour toute la communauté musulmane. Pour toute la communauté musulmane, ceux-là qui n'ont pas la possibilité financière de s'acquitter. Vous comprenez ? Il y a des gens qui disent également, quand tu commences à égorger, il faut continuer à égorger éternellement, durant toute ta vie, toute ton existence sur cette terre, ça aussi, c'est exagéré. Il n'est mentionné nulle part, dans tous les ouvrages qui traitent, n'est-ce pas, le sharia islamique, que celui qui commence doit continuer, même s'il n'a pas les moyens. Parce que c'est une façon de décourager les gens. Parce que le moyen appartient à la spontanée, le moyen n'est pas éternel. Le moyen est facultatif et périodique. Donc, c'est ce que je peux dire concernant cette question. Peut-être maintenant, il y a quelques enseignements du prophète Muhammad Péhsali sur lui, concernant cette fête de Tabaski. Donc, premièrement, il faut s'habiller des jolis habits. Là aussi, ce n'est pas obligatoire que les habits soient neufs. Je pense que celui qui en a les moyens pour s'acheter des habits neufs, c'est mieux. Mais celui qui n'en a pas, ses anciens habits, donc il peut la mettre très bien et les repasser pour pouvoir les porter. Et pour celui qui en a le moins qui sait qu'il doit égorger, lui doit s'abstenir de manger jusqu'à ce qu'il revienne de la prière. Mais celui qui n'a pas le moins d'égorger, il n'est pas concerné. Donc, il est préférable également, en partant à la prière, n'est-ce pas, d'entamer une route, au retour d'entamer une autre route également, pour ne pas... Repasser la route. Repasser, effectivement. Donc, ce sont les enseignements du prophète. Et dès que vous venez également, au lieu de la prière, vous venez, vous enseignez directement. Il n'y a pas une prière sirogatoire. Il n'y a pas de racate. Parce qu'il n'y a pas de racate. Parce que tu es là pour une prière sirogatoire. N'est-ce pas ? Donc, ce sont les prières obligatoires qui doivent être accompagnées par des prières sirogatoires. Tu es venu pour prier de racate. Et si tu le prie ? Et il est très important également d'écouter le serment de l'imam. Parce qu'il y a beaucoup d'idemands. Dès qu'on parachève le racate, dès que l'imam commence à faire son serment, il y a des gens qui s'élèvent. Donc, ça ne doit pas être l'image, n'est-ce pas, d'un bon musulman qui respecte son imam. Même si on ne comprend pas la langue, comme ici en ville, on peut prier derrière un imam qui parle une autre langue. Même si on ne comprend pas la langue, on peut attendre que l'imam termine, c'est ça ? Oui, un disque de respect. Un disque de respect pour l'imam. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, peut-être que je vais revenir sur le Haji. On constate ici, dans notre pays, qu'il y a certains qui ont les moyens. Ils ont même la capacité physique, mais qu'ils préfèrent dire aux autres d'aller effectuer le pérennage. Est-ce que c'est recommandé ? Non, ce n'est pas recommandé. Le pérennage peut être représenté, mais pour celui qui n'est pas apte physiquement, c'est-à-dire qui est malade, qui a une maladie incurable, n'est-ce pas, qu'il sait qu'il ne pourra pas. Il n'a pas aussi les moyens, parce que vous savez, au Haji, même des gens qui sont malades, qui ne peuvent rien faire, il y a des gens qui se trouvent là-bas, vous pouvez leur payer, et il peut vous aider, n'est-ce pas, effectué. Mais celui qui en a les moyens, n'est-ce pas, et qui est apte physiquement, c'est lui, le Haji, lui, est obligatoire. Il ne peut pas être représenté, même si on fait le Haji pour lui mille fois, il est considéré chez Allah comme quelqu'un qui n'a pas fait son Haji. Mais nos parents, peut-être, qui sont décédés, peuvent faire des Haji pour eux. Mais pour faire aussi le Haji pour quelqu'un, il faudrait nécessairement qu'il fasse d'abord ton Haji. C'est la première condition pour parler, d'effectuer un Haji pour une autre personne. Naturellement. Et quelqu'un peut effectuer l'idée à la fois, faire son Haji à lui et faire son... Non, c'est impossible, parce que le Haji, c'est un travail d'ensemble. Tu ne peux pas en même temps, c'est-à-dire, faire le Haji pour toi et le Haji pour une autre personne. C'est pratiquement impossible. Haji, vous êtes en Guinée, vous voyagez beaucoup. Quel conseil, aujourd'hui, vous donnez aux jeunes Guinéens, musulmans ou non, mais pour l'édification de notre nation ? Quel conseil, peut-être, pour boucler l'interview, vous avez donné à la jeunesse guinéenne ? Eh bien, la jeunesse guinéenne, n'est-ce pas ? La première chose que moi, je recommande à la jeunesse guinéenne, c'est de s'intéresser à sa formation, aux études. La formation, elle est primordiale pour un jeune. C'est par cette façon qu'il peut contribuer, n'est-ce pas, au développement socio-économique dans notre chère patrie de la Guinée. Mais celui-là, qui a déjà fait sa formation, qui est titulaire d'un diplôme d'études supérieures, n'est-ce pas, moi, je lui conseillerais, n'est-ce pas, de chercher à travailler et de consolider, n'est-ce pas, le tissu social. Éviter toute querelle interethnique, qu'il sache, c'est-à-dire que la jeunesse guinéenne sache que tous les Guinéens sont égaux, n'est-ce pas, dans ce pays. Et il doit servir d'exemple de la consolidation de l'unité nationale et de travailler et d'œuvrer. Mais moi, je serais très étonné, à chaque fois que la jeunesse guinéenne ait une opportunité de rencontrer le président de la République, qu'est-ce qu'il y a avec la maison de jeu, terrain de football, c'est pas comme ça. Je vois les gens, n'est-ce pas, la jeunesse des pays que j'ai eu le privilège, n'est-ce pas, à visiter. Donc, c'est de s'intéresser, c'est de donner un accent particulier à la formation, et aussi consolider le tissu social, éviter tout ce qui est lié à l'éthnocentrie, n'est-ce pas, pour pouvoir penser au décollage économique de notre chère patrie de la Guinée. La jeunesse doit savoir que, n'est-ce pas, la Guinée ne peut pas se développer sans elle, c'est-à-dire la jeunesse. Et le pays ne peut pas se développer aussi dans des grèves ethnocentriques, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est ce que je conseillerais, n'est-ce pas, à la jeunesse guinéenne. Ok, ça fait beaucoup. Merci beaucoup de la disponibilité. Merci, je m'envoie à l'inviter aussi.